Yann Leweller, deuxième partie, comment se sont passés ces contrôles ? Parle-moi un petit peu aussi de la mairie de Paris ensuite. Bon alors les contrôles ils ne se sont jamais bien passés, tout simplement parce que ces personnes qui sont issues des services prévention et sécurité de la mairie nous interpellent. J'aime pas le mot interpeller puisque je ne considère pas qu'ils aient des pouvoirs de police et j'expliquerai ensuite pourquoi. Donc ils nous abordent généralement sans même nous demander quel est notre nom, sans même se présenter. Comme si en fait nous étions des malfrats qu'il fallait maîtriser tout de suite. Et ils s'arrangent, ils sont généralement 4, 5, 6 pour nous encercler. Et tout de suite les accusations, même pas les accusations, je dirais quelque chose de très combinatoire, une mise en scène combinatoire se mettent en place. Alors ils sortent leur tablette, on comprend tout de suite qu'ils veulent nous mettre une amende. Et en fait c'est ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse c'est de ressortir de cette confrontation avec en quelque sorte, en infligeant à l'artiste ou à toute autre personne une amende. Et je pense que pour eux c'est un petit peu, je dirais, je vais être assez vulgaire, c'est un peu un acte orgasmique ou masturbatoire, voilà, je vais le dire franchement. C'est un plaisir qu'ils s'offrent avec des gens comme nous. Alors c'est vrai que ça se passe mal, ça se passe très mal, parce que ce qui est absolument incroyable, c'est que ces personnes-là n'ont pas le pouvoir, à moins qu'on me dise le contraire, de nous demander même une carte d'identité. Donc quand un artiste est dans la rue qui se fait interpeller par une personne qui porte le brassard mairie de Paris, il ne doit absolument pas lui remettre quelques documents que ce soit, parce que ces gens-là n'ont pas le pouvoir. Alors il faut faire en sorte soit de négocier avec eux, ou soit de leur demander d'appeler la police nationale, et dans ce cas-là c'est la police qui décide si oui ou non, elle donnera la carte d'identité, elle la refuera à ces gens de la mérite. Donc moi ce que je veux dire, ce qui me gêne le plus, ce qui m'ennuie le plus, c'est que, au bout d'un certain temps, ils vous demandent, mais est-ce que vous avez une autorisation pour travailler dans la rue ? Et c'est très vicieux ce système-là, parce que tout le monde sait que la mairie de Paris, à moins qu'on me prouve le contraire, et à moins qu'on m'en octroie une, la mairie de Paris ne délivre pas d'autorisation aux artistes qui travaillent dans la rue. Sauf quelques exceptions dont j'ai entendu parler. Pourquoi ? C'est la question que je me pose. Et c'est là-dessus qu'il faudrait peut-être travailler. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui tout à coup décide qu'il a envie de travailler, d'exposer son art, de montrer son art, d'offrir des vues de Paris à des touristes ? Pourquoi cette personne-là ne se voit-elle pas accorder une autorisation, même en payant très peu, au début ou à la fin de chaque mois, en déclarant ses recettes, etc. Et de la part de la mairie de Paris, je trouve que c'est excessivement grave, parce que c'est nier justement à l'art la possibilité de s'épanouir dans la rue. C'est de nier aux artistes le droit de pratiquer leur art, autrement que ce que j'appelle dans des batteries artistes, ces batteries que sont les expositions. Vous savez très bien que pour exposer quelque part, quand on est un artiste, il faut payer des sommes mirobolantes. Parfois on n'a pas le sou pour le faire. Ou alors il faut aller s'exposer dans des galeries. Et donc les touristes, et j'y reviens, qui viennent à Paris pour admirer une belle ville, mais aussi retrouver l'esprit de Paris, et l'esprit de Paris l'art en fait évidemment partie, et bien cet art populaire, il est nié, il est dénigré, et il est même poursuivi et harcelé par la mairie de Paris. Et je trouve ça absolument scandaleux et révoltant. Et je veux le dire. Et je veux dire que si la mairie de Paris vous contribue à donner une image meilleure de cette ville, qui n'est pas toujours réputée à la hauteur de ce que l'on croit, et bien elle devrait encourager, devrait faire l'effort, de faire en sorte que les artistes puissent agir tout à fait librement dans la rue, surtout ceux qui dessinent. Parce que je ne fais pas des dessins de cul, excusez-moi, je fais des dessins de Paris, ce sont des dessins les plus innocents possibles. Dessiner le Louvre, dessiner ce magnifique institut, c'est quand même quelque chose qui est dans les normes, si j'ose dire. Bon, voilà. Donc, en fait, vous pouvez les photographier, voyez, ce que je fais, c'est des dessins qui sont sur le vif, c'est le Louvre, c'est Montmartre, ce que les touristes adorent, des terrasses typiquement parisiennes, c'est la cathédrale. Bon, je vous dis, ce n'est pas des photographies pornographiques, ce ne sont pas des photos, pardon, ce sont des dessins, ce sont des choses qu'on peut tout faire. Et penser, et penser qu'on puisse me mettre une amende parce que je fais des dessins aussi innocents que ceux-là dans la rue, moi, ça me semble vraiment hallucinant. C'est extrêmement hallucinant. Et si vous voulez, je pense, je pense que ça relève d'un monde où l'on considère que les artistes, c'est du bétail. C'est du bétail, ce sont des gens qui obligatoirement doivent se soumettre à des intermédiaires, des gens qui doivent en fait payer à des intermédiaires, des sommes fabuleuses, comme je vous le disais, pour être exposés dans des endroits où il y aura tellement d'artistes que finalement le public ne fera plus la différence entre les uns et les autres. Tout le cela, c'est très contrôlé. Ce sont des artistes qui sont parfois obligés à aller au tertre, etc. Et en quelque sorte, ce n'est pas tant que ces artistes se font peur, mais c'est qu'on veut les contrôler. Et il y a toujours effectivement ce qu'on a observé au long de l'histoire en France, cette sorte de conflit, si vous voulez, entre le pouvoir qui veut contrôler les artistes et certains artistes qui désirent à tout prix échapper à cette main mise sur l'art. Et moi j'en fais partie, je suis un artiste de rue, je suis un artiste rebelle. Moi je ne suis pas du bétail, j'ai le droit, j'estime que j'ai le droit, à partir du moment, et je vous le montrerai, je déclare mes revenus, je déclare mes dessins, j'ai le droit d'exercer où je veux, où j'en ai envie, où l'inspiration m'emmène, et je ne comprends pas comment la mairie de Paris, à travers ses agents, m'interdit de faire ceci. Je trouve que c'est absolument absurde, et je ne comprends pas non plus comment les artistes se laissent faire, comment les artistes acceptent de telles choses, comment les organisations qui les représentent n'osent pas lever la voix. Alors, il y a un mystère pour moi, pourquoi, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que nos édiles sont idiotes, au point de ne pas avoir compris que finalement, c'est génial pour un touriste de pouvoir acquérir un dessin à 20, 25 euros quand il est dans la rue, parce que c'est une partie de Paris, c'est une partie de ce qu'il aime, et qu'il emporte avec lui, et Dieu sait, la joie que j'ai de vendre des dessins, et de voir le bonheur qu'ont les gens à les emporter, ou bien alors est-ce que c'est peut-être un lobbying, un lobbying qui est constitué de directeurs de galeries, qui est constitué de ces gens qui pensent que l'art doit être cher, l'art doit être à la portée uniquement de gens qui ont les moyens de payer, de signer des chèques. Je pense qu'il y a beaucoup à analyser là-dessus, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de tuer, en tout cas sur cette mairie actuelle, l'art populaire, l'art de rue, l'art fait par des artistes qui sont dans la rue, qui font leur art en présence de gens, qui les voient travailler, qui voient le bonheur qu'ils ont à faire quelque chose, et ça c'est extrêmement grave. Merci beaucoup Yann Leweller. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Sous-titrage ST' 501